Coucou tout le monde, c'est Myrienne. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juin où j'ai voulu utiliser deux oracles. Le premier c'est l'oracle de la fée lumière qui est sorti il n'y a pas longtemps et dont je vous ai fait la revue et vous avez compris qu'il me plaisait beaucoup. Et ensuite de mon autre copinette, Angel Taena, le My Sweet Oracle, le doudoudec des filles qui moi en fait me fait penser au beau temps, au soleil, à l'été qui arrive, etc. Donc c'est pour ça que j'ai voulu les utiliser tous les deux ensemble. Voilà, j'aime bien utiliser pour les énergies des oracles et puis quand c'est ceux des copinettes, les mettre ensemble, etc. J'aime beaucoup le faire comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et donc je vous retrouve tout de suite pour le tirage de vos énergies. Coucou Amis Vierge ! Alors je vous retrouve pour le tirage de vos énergies du mois de juin. Alors j'ai tiré pour vous la carte de la gourmandise et la carte de la jeune pousse qu'on peut rapprocher à la carte du fou, pardon, dans le tarot. Alors, quel message on peut voir avec ces cartes ? Tout simplement, vous avez envie de vous faire plaisir ce mois-ci. Vous avez envie de céder un petit peu à vos envies. La jeune pousse nous donne en fait l'idée que vous allez céder, vous allez vous lancer. Le problème étant, c'est que l'impulsivité qu'on a avec la jeune pousse nous dit, il y a un petit conseil aussi qui arrive avec ces cartes ce mois-ci, c'est faites attention. Si on n'allait pas dans l'excès, l'excès de gourmandise amène des conséquences qui ne sont pas forcément très agréables. Et le fou, enfin la jeune pousse qui va se lancer comme ça dans la vie, parfois fait fi des responsabilités qu'il y a derrière ou des conséquences qu'il peut y avoir ensuite. Donc, agissez, oui, faites-vous plaisir si vous en avez envie, ne soyez pas frustrés. Mais faites attention, faites les choses avec, comment dire, modération. N'exagérez pas trop dans vous faire plaisir. Ne faites pas, par exemple, des dépenses inconsidérées, des choses que vous pourriez regretter le mois d'après en vous disant, ah, mais maintenant, comment je vais faire ? Donc, c'est un petit peu ça, juste faites-vous plaisir, mais faites-le doucement, faites-le comme il faut sans avoir après à regretter d'avoir trop cédé à vos impulsions. Donc, voilà pour vous, chers amis, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye !